Donc, je me présente, Frédéric Harper. Je suis Technical Evangelist chez Microsoft. Donc, qu'est-ce que ça fait un Technical Evangelist? Ça fait entre autres ça. Ça fait des présentations, je fais une relation, je fais la relation un peu entre les développeurs, les gens techniques, les designers et Microsoft. Donc, day to day, c'est des présentations dans les conférences, c'est des présentations dans les user groups, c'est parler technologie, discuter technologie, mais pas seulement technologie de Microsoft, moi, je suis ouvert à toute technologie, j'ai utilisé Linux longtemps, j'utilise WordPress depuis des années, je suis un enthousiaste d'HTML 5. Donc, c'est vraiment des technologies qui m'intéressent, puis c'est mon travail de tous les jours. Donc, aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est WordPress dans les nuages. Donc, WordPress dans le Cloud Computing. Grossièrement, ma présentation se divise à peu près en trois parties. Donc, la première partie, je veux, comme la présentation, s'adresser à tout type de gens. Donc, des gens qui sont un peu moins techniques, pour lesquels WordPress est très important, mais on va avoir une solution un peu plus solide pour héberger WordPress, jusqu'aux gens qui sont un peu plus techniques. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de faire une présentation qui commence un peu plus tranquillement, où je vais expliquer un peu le Cloud Computing. Donc, un peu désolé pour les gens qui savent déjà c'est quoi. Mais après ça, je vais parler des avantages d'avoir WordPress dans les nuages. Et bien sûr, je vais vous parler un peu de ce qu'on a chez Microsoft pour vous, par rapport à ça, Windows Azure, qui est une offre gratuite pour les sites WordPress. Donc, vous n'avez pas besoin de payer. Des fois, on associe Microsoft avec tout le temps des logiciels payants ou de toujours payer. Je ne suis pas ici pour venir vous soutirer de l'argent. Je suis venu ici pour vous présenter des solutions qui sont gratuites pour WordPress. Ensuite, je vais vous montrer comment on peut faire ça. Donc, de manière facile, ça c'est la partie où les gens qui sont peut-être un peu moins techniques n'auront pas du tout de problème à mettre WordPress dans les nuages. Et il y a une partie qui va être un peu plus avancée. Donc, je vais proposer des solutions aux gens qui trouveraient que c'est peut-être un peu trop limité ce dont je vais parler en début pour WordPress. Puis à la fin, bien sûr, on aura des questions. Ma présentation a plus ou moins 45 minutes, une heure, pour vous laisser le temps de poser des questions. Puis ensuite, changer de salle pour aller à la prochaine présentation, si c'est ce que vous avez à votre agenda. Donc, mon but, dans le fond, c'est, avec cette présentation-là, c'est de vous instruire un peu sur le cloud computing. Donc, mieux comprendre c'est quoi. Souvent, on entend ça dans le milieu informatique. Ceux qui ne sont pas dans le milieu informatique, vous en entendez peut-être un peu moins parler, mais quand même, des fois, aux nouvelles, dans les blogs qu'on lit, ça revient souvent. Cloud computing, on entend le mot francophone que je ne prononcerai pas trop souvent aujourd'hui, qui est l'info nuagique. Je ne sais pas pourquoi, ça me cille dans les oreilles quand je dis ça. Donc, même étant francophone, je vais utiliser cloud computing souvent aujourd'hui. Et un autre de mes buts, c'est vraiment, bien, c'est le but principal, je dirais, de la présentation, c'est de vous montrer comment mettre WordPress dans les nuages. Donc, d'avoir une solution qui va faire en sorte que votre site WordPress, qui est important pour vous, bien, fonctionne bien et soit sur des serveurs qui vont vous permettre d'avoir votre site qui est disponible, dans le fond, en tout temps. Puis, bien sûr, à la fin, comme je vous parlais, des possibilités qui sont un peu plus avancées pour les gens qui sont un peu plus techniques dans la salle. Donc, le cloud, l'info nuagique, le cloud computing, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, le cloud, c'est une façon un peu de dématérialiser ce qu'on a. C'est de prendre ces données, prendre ces applications et de les mettre sur un serveur, sur un serveur d'un vendeur. Des fois, ça peut être des serveurs à nous autres. Donc, on peut avoir des clouds privés, qu'on appelle. Mais c'est une façon d'interconnecter un peu tout sur le web. Et vous connaissez déjà ça, parce que vous utilisez, combien de gens utilisent Gmail ici? Donc, bon, bien, Gmail, c'est une solution qui est sur le cloud, parce que je n'ai pas besoin d'installer mon serveur de courriel chez nous, dans mon entreprise, ou chez un serveur partagé. Donc, j'ai simplement besoin d'aller sur un site Internet, Gmail s'ouvre, je l'utilise, c'est fini. Ceux qui sont en affaires ici, Freelancer, vous connaissez possiblement Basecam. Donc, contrairement à Gmail, ce n'est pas un service qui est gratuit, je dois payer, mais c'est le même principe. Donc, c'est un logiciel qui est en ligne, c'est ce qu'on appelle Software as a Services. Je paie pour un serveur, je n'ai pas besoin de m'occuper des mises à jour, je n'ai pas besoin de m'occuper d'avoir l'infrastructure logicielle, d'avoir l'infrastructure matérielle. C'est là pour moi, je l'utilise, je paie tant par mois, ou comme Gmail, ou comme Facebook. C'est des services qui sont gratuits. En réalité, bon, Facebook, c'est un service gratuit, on paye avec la publicité, je dirais, mais ça vient que c'est un service qui est sur le cloud. Et WordPress, WordPress.com, je mélange tout le temps entre les deux, donc le service qui vous permet, dans le fond, d'avoir votre blog en ligne, sans avoir à héberger vous-même WordPress, c'est une forme de cloud computing. Parce que vous n'avez pas besoin encore de vous soucier de tout le reste, votre logiciel est en ligne, et tout se fait pour vous. Quand on parle d'info énergique, quand on parle de cloud computing, il y a, généralement, il y a trois types de cloud computing. L'infrastructure as a Services, Platform as a Services, puis Software as a Services. Désolé pour ceux qui sont en anglais, j'ai un super accent francophone, mais c'est mieux que certains de mes amis français, qui ont un accent encore plus grand que moi. Donc, quand on parle d'hébergement, quand on héberge nos logiciels, donc ceux qui sont dans l'omène informatique, ou même quand votre entreprise a besoin d'avoir un logiciel pour faire fonctionner, pour vendre votre produit, vous pouvez avoir votre serveur chez vous, qui va héberger tout. Vous allez devoir vous occuper de tout, mettre l'application, les données, avoir les bons runtimes, faire l'installation du système d'exploitation, monter les serveurs, le côté hardware. Donc, vous avez besoin de vous occuper de tout, de A à Z, pour être sûr que votre application va être disponible en ligne. Avec le cloud, quand on va vers un vendeur pour s'occuper de certaines parties de notre infrastructure, quand je parlais d'infrastructure as a Services, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vous gérez moins de choses. Donc, quand on parle d'infrastructure as a Services, vous gérez à partir du système d'exploitation en montant. Donc, tout l'aspect matériel, on n'a plus besoin de s'en occuper, on n'a plus besoin de se casser la tête, on n'a pas besoin d'avoir des gens techniques. Moi, je paye pour un service infrastructure as a Services. As a Services, je vais installer mon système d'exploitation, je vais installer mes applications, mes données, et c'est tout ce dont j'ai besoin de m'occuper. Il y a aussi la plateforme as a Services, qui vous enlève encore une couche. Donc, dans ce cas-là, j'ai simplement besoin de m'occuper, de mettre mon application en ligne et de mettre mes données. Après ça, le reste se fait pour moi, le reste est géré par un vendeur, j'ai moins de troubles, moins de problèmes avec tout ça, j'ai simplement déployé mon application et mes données. Et c'est une des choses que je vais vous montrer aujourd'hui, une des offres qui est gratuites pour WordPress, où vous avez simplement besoin de déployer WordPress avec votre base de données sur MySQL, et tout va fonctionner. Et ce que je parlais tantôt avec Facebook, avec Gmail, Software as a Services, bien ça, c'est encore moins de troubles pour tout le monde, sauf que vous n'êtes pas nécessairement maître de ce qui se passe. Vous allez vous accéder à un site, vous payez tant par mois, vous créez un compte, des fois c'est gratuit, et on a accès, dans le fond, à tout, au logiciel. Sauf qu'on n'a pas à gérer les mises à jour, on n'a pas à gérer le matériel. Donc, ça a des avantages. Dans certains cas, ça a des désavantages. Je prends l'exemple de Gmail, on a fait beaucoup de modifications dernièrement. Certains étaient heureux, d'autres étaient moins heureux, mais vous n'avez pas le choix, parce que ce n'est pas vous qui gérez la mise à jour. Quand vous arrivez avec une plateforme as a Services ou au niveau de l'infrastructure, c'est vous qui gérez les mises à jour. Donc, si la personne qui a créé le logiciel fait une nouvelle mise à jour, vous n'êtes pas intéressé de l'avoir parce qu'ils ont retiré une fonctionnalité qui, pour vous, était très importante, vous n'avez pas besoin de mettre à jour. C'est vous qui décidez, c'est vous qui gérez, contrairement au software as a Services. Ce qui est intéressant aussi, et je vais revenir un peu là-dessus plus tard, c'est vraiment qu'on paye pour ce qu'on utilise, point. Donc, si, par exemple, chez nous, j'achète un serveur, j'ai une période dans l'année où c'est plus occupé, j'ai besoin d'acheter un deuxième serveur qui sert seulement deux, trois fois dans l'année, bien là, j'ai acheté un gros serveur qui, dans le fond, c'est une dépense qui est difficilement amortissable. Donc, quand on parle de cloud, on paye vraiment pour ce qu'on utilise. J'utilise un peu de mémoire, je paye pour ça. J'utilise un peu de zester, je paye pour ça. C'est des prix minimes qui fait qu'au bout de la ligne, au bout d'un mois, ça devient un coût qui est un peu plus proche des frais, par exemple, de les share hosting, mais on paye vraiment pour ce qu'on utilise. Donc, assez parlé du cloud, c'est une introduction assez rapide pour vous donner une impression de ce que c'est. Pourquoi on voudrait avoir WordPress dans le cloud? À vrai dire, cette side-là pourrait être pourquoi on voudrait avoir peu importe quoi que ce soit, nos sites web, peu importe que ce soit WordPress ou autre dans le cloud. Il y a différents éléments qui font en sorte qu'on décide de dire mon application et j'ai un serveur chez nous, dans mon bureau, à la maison. Ça fait le travail pour beaucoup de choses, mais j'ai une application qui est critique. Je me sers de WordPress pour faire du e-commerce. Je suis un blogueur, je suis sur WordPress. Pour moi, c'est important que mon site réponde aux besoins des gens, que quand les lecteurs viennent sur mon site, mon site soit assez rapide, que je puisse répondre à la demande. Mon site web, en tant qu'entreprise, c'est critique pour moi parce que c'est mon adresse sur le web, c'est ma visibilité, c'est là où j'ai mon portfolio. C'est comme ça que je peux aller chercher des clients ou que certains clients vont aller prendre d'informations sur moi. Donc, mon site web, peu importe la raison pour laquelle vous utilisez WordPress, si vous voulez quelque chose qui est solide, quelque chose qui va répondre à certains de vos besoins, on va penser à principalement cinq choses. Donc, le scalability, le fait de pouvoir changer la puissance du serveur qu'on utilise. Donc, augmenter la mémoire, augmenter la vitesse du CPU, avoir plus d'espace disque, mais être capable de jouer avec ces particularités-là, soit en en ajoutant, soit en en rapetissant dépendant de nos besoins. Donc, je n'ai pas besoin d'aller acheter du matériel au magasin informatique du coin, avoir mon gars IT pro, mon gars d'infrastructure qui monte mon serveur pour une période d'un moment donné. Dans le cloud, tout fonctionne sur ce qu'on appelle des machines virtuelles. Donc, c'est des ordinateurs virtuels qui fonctionnent sur du vrai matériel qui vont faire en sorte que je vais être capable de grossir ou de rapetisser ce que j'ai de besoin en presque temps réel. C'est toujours des questions de quelques minutes, la plupart du temps, pour modifier vos instances. Donc, vous êtes capable de facilement vous retourner, comme on dit, vous retourner sur un dissène. La disponibilité. Donc, quand on parle de cloud computing, peu importe les vendeurs, il y a un travail immense qui est fait pour faire en sorte que les sites ne seront jamais, ne seront jamais down, ne seront toujours fonctionnels. Donc, on parle de s'assurer qu'on ait de l'électricité. On parle même des infrastructures, des bâtiments qui sont faits pour résister au tremblement de terre. On parle d'un système de cooling, de rafraîchissement pour être sûr que les serveurs ne surchauffent pas. On parle de ce qu'on appelle du redundancy, c'est-à-dire que si j'ai un disque dur qui, à un certain moment, tombe en panne, ce n'est pas grave parce que j'ai une copie de mes données sur un autre disque dur et même sur un autre ordi et même dans un autre dépôt de données. Ce qui fait que je m'assure que mon système, mon site de WordPress, peu importe ce qui arrive, à la fin, va fonctionner. Donc, dans certains cas, c'est très, très critique. Vous êtes une startup, vous partez avec un produit, ce n'est pas le moment que votre produit ne réponde pas, que votre site web qui est sur WordPress ne réponde pas. Donc, ça, c'est une des autres possibilités qu'on fait, qu'on prend un site et on l'amène dans le cloud. Le fold tolerance, c'est un peu ce que je viens de parler avec la disponibilité. C'est que vraiment, ces endroits-là sont construits pour faire en sorte que votre site, la plupart des vendeurs, ce qu'ils vous affirment, ce qu'ils vous proposent, c'est toujours une disponibilité de vos sites avec certains critères dépendant comment vous configurez vos sites sous le cloud computing. C'est toujours une disponibilité en haut de 95% à 99% la plupart du temps. Donc, on vous dit que dans une année complète, peut-être pendant une heure, deux heures, parce qu'il y a une grosse mise à jour qui fait en sorte qu'on ne peut pas avoir votre site en ligne parce qu'il y a un problème qu'on n'avait pas décelé. Puis quand je dis on ne sait pas Microsoft et peu importe les entreprises, on vous assure que tout ce pourcentage de temps-là va bien fonctionner. Votre site va bien fonctionner, va répondre et va avoir la capacité aussi totale de ce pour quoi vous payez. Présentement, mon site, je vais être franc avec vous, je ne l'ai pas encore mis sur le cloud parce que j'attendais qu'on ait une offre qui soit plus intéressante. Je considère que là, on a une offre intéressante. Donc, je vais le transférer éventuellement. Mais présentement, mon site est sur un serveur hébergé. Ce qui est parfait pour la plupart du temps parce que j'ai un site, j'ai quand même un bon nombre de visites mais je ne suis pas un des plus gros sites qui peut exister donc je n'ai pas tant de visites que ça. Donc, j'ai besoin d'un serveur. C'est un serveur qui est partagé. Ça va bien la plupart du temps. Mais comme c'est un serveur qui est partagé, l'hébergeur ne peut pas me garantir d'avoir une certaine vitesse, une certaine puissance à tout moment de la journée parce qu'on peut être 100, 120, des fois plus sur un serveur et au bout de la ligne, si tout le monde sur le serveur font du traitement de données sur leur site, si tous les sites qui sont sur le serveur, si c'est tous des sites WordPress, Drupal, Joomla, et tout le monde en même temps va sur les sites de tous les gens qui sont sur le même serveur, ça fait en sorte qu'on utilise plus de ressources et le serveur ne pourra peut-être pas répondre à la demande de mon site. Donc, ce qui est intéressant quand je le transfère sur un offre d'InfoNagic de Cloud Computing, c'est que ce pour quoi je paye, je l'ai peu importe ce qui arrive. Donc, si j'ai payé pour une puissance de CPU, pour une vitesse quelconque, pour un nombre de mémoires, pour un espace de désert, j'ai ce pour quoi je paye. Le coût, je vous parlais, on paye seulement pour ce qu'on utilise, donc ça, ça peut être quelque chose de très intéressant. Des fois, on commence en affaires, on se dit, un serveur, ça serait le fun parce que mon produit est sur WordPress, parce que mon produit est dans le web, c'est ma business, donc j'ai besoin de quelque chose d'intéressant. On n'a pas nécessairement les coûts pour acheter un serveur. Au début, ça coûte cher, c'est 2 000, 5 000, 10 000, dépendant de ce qu'on va chercher, ça peut coûter extrêmement cher. Donc, ça, c'est une façon d'amortir les coûts. Au lieu de payer un 5 000 pour un serveur OK en commençant, je vais payer 10, 20, 30 $ par mois ou je vais prendre une offre gratuite et faire en sorte que j'amortisse mes coûts. Donc, ça va être plus intéressant pour moi. Puis, la gestion, j'ai l'air à parler un peu technique par rapport au cloud computing, mais c'est toutes des choses que si j'ai mon serveur chez nous, le niveau de technicalité vient d'augmenter. Je dois être obligé de connaître le matériel, je dois être obligé de savoir comment ça fonctionne. S'il y a un problème chez nous, un désir qui saute, je dois être capable de le changer, je dois être capable de récupérer mes données si je n'ai pas fait de backup. C'est toutes des choses que ce n'est pas tout le monde qui est apte à faire. Puis, si vous êtes apte à le faire, c'est une question de temps, sinon il faut engager quelqu'un, il y a toujours une question de coût. Donc, vous n'avez pas besoin de gérer ces choses-là. On laisse ça à d'autres gens qui, eux autres, trippent à faire ça, eux autres, ils ont du plaisir à faire ça. Nous autres, on se concentre sur ce qu'on aime, avoir notre site web en ligne, faire des billets sur le blog, mettre notre application sur WordPress, ça fonctionne bien puis on a juste ça à s'occuper. Quand je parle de transférer notre site WordPress sur le cloud, il y a différents scénarios pour lesquels c'est très utile. Je vous parlais, il y a des moments où vous n'êtes peut-être pas actif. Par exemple, je pourrais avoir une compagnie de déneigement, j'ai mon site sur WordPress. L'été, on s'entend que si je fais juste le déneigement, ce n'est pas la partie la plus utile ou la plus occupée pour moi, je pourrais décider de tout simplement même fermer mon site web pendant cette période-là pour sauver des coûts. Donc, dans ce cas-là, si j'ai mon serveur chez nous, si j'héberge d'ailleurs, je paye encore mois par mois. Avec le cloud, je pourrais dire pendant l'été, je ferme mon site web, je ne paye pour rien puis je le rallume aux alentours du mois d'août parce que les gens vont commencer à regarder pour un service de déneigement. Je grandis rapidement. Je parlais de start-up tantôt à Montréal. Il y a beaucoup de start-up. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui travaillent sur un produit, qui sont dans l'écosystème de start-up, mais on commence tranquillement. On n'a pas beaucoup d'utilisateurs, on n'a pas beaucoup de clients, même une entreprise, un freelancer. Tranquillement, on augmente cette capacité-là. Au lieu d'avoir acheté d'autres matériels, je vais sur le cloud. J'augmente tranquillement ma capacité. C'est quelque chose que je peux faire. Des moments de période beaucoup plus achalandés que je ne peux pas prédire. Ce qu'on dit souvent, je continue à le dire encore, mais dans le domaine informatique, le moment slash dot où prenez un de vos sites intéressant, vous allez sur Le Devoir, vous lisez The Verge, vous lisez quelque chose, un des sites sur WordPress. C'est un site où il y a beaucoup, beaucoup de gens. Et on fait un article sur votre produit, sur votre site web parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Je n'ai pas prédit ça, mais ça va m'amener des visites, des visites, des visites et des gens. Est-ce que mon serveur est capable de supporter ça? Donc, même avec le cloud, au début, mon serveur ne sera peut-être pas capable parce que je paye pour une instance plus bas ou j'utilise un offre qui est gratuite, qui répond à mon besoin la plupart du temps, mais à un certain moment ne répondra pas. Je peux bouger très facilement, je suis agile quand j'ai mon site sur un service de cloud. Et il y a des moments qui sont un peu plus prédibles. Je fais du e-commerce avec WordPress, donc je vends du matériel sportif. Donc, mon site est quand même bien achalandé, ça va bien. Deux fois par année, je mets en ligne mon nouveau catalogue de produits. Pendant cette période-là, mes visites montent, mes visites augmentent parce que j'ai énormément de monde qui viennent. Est-ce que je vais vraiment aller dépenser pour augmenter mes ressources, mon serveur, aller m'acheter d'autres matériels, augmenter ma connexion Internet pour trois semaines dans l'année quand le reste de la semaine, ça suffit? Non. Ce que je peux faire, c'est que pendant ces périodes-là, j'augmente la puissance de mon site qui est sur le cloud et je vais être capable d'aller chercher le maximum, de répondre aux besoins des gens et quand je n'en ai plus besoin, je diminue, je baisse mes coûts et encore là, comme je vous dis, c'est des coûts qui sont amortibles donc c'est quand même intéressant. Il y a énormément de services, énormément, ça ne rentrait pas dans une slide, je décide de présenter ceux qu'on entend le plus parler, ceux qui sont le plus souvent utilisés, donc VMware, Amazon, que beaucoup de gens connaissent, Rackspace, Windows Azure, bien sûr. Je ne peux pas parler de tous ces services-là, je ne les connais pas tous. Donc, ce qui m'amène à vous parler éventuellement un peu d'Azure. Ce que vous allez chercher quand vous allez mettre votre site sur le web, sur le cloud computing, c'est vraiment, si vous sortez la conférence de la présentation puis vous dites, oui, peut-être que dans ma business, j'aurais besoin de ça ou non, pas présentement, présentement, je n'en ai pas besoin mais éventuellement, c'est intéressant de le savoir, bien quand vous allez chercher une solution, que ce soit Windows Azure, je vais vous en parler un peu, que ce soit peu importe le service, ce que vous devriez garder en tête, c'est d'avoir un service qui est flexible. Donc, d'être capable de pouvoir mettre mon site, d'avoir la flexibilité quand je vais mettre mon site Internet, d'avoir plusieurs options qui vont me permettre de faire ce que j'ai besoin de faire. D'avoir un service qui est ouvert, c'est super important quand je dis ouvert parce que je ne veux pas être pris avec mon site qui est pris chez un vendeur puis je ne peux plus rien faire. Si je ne suis pas satisfait pour une raison X, je dois être capable de prendre mon site WordPress et l'amener ailleurs avec ma base de données, avec mes fichiers que j'ai uploadés, avec tout ce que j'ai fait dans mon site WordPress, je devrais être capable de le prendre et de facilement le mettre ailleurs. Donc, il faut garder ça en tête. Quelque chose de solide, ce n'est pas parce que ça s'appelle cloud computing qu'il n'y a pas à certains endroits, certaines entreprises, certains services qui n'ont pas dératé à certains moments. Ça arrive à toutes les entreprises. Il y a des périodes, il y a des services qui sont peut-être un peu moins fiables. Donc, il faut regarder ça, il faut chercher un peu, savoir si le service a eu beaucoup de périodes où ça n'a pas fonctionné. Savoir si les clients sont satisfaits, parce qu'il y a une chose, il y a de mettre son site en ligne, de mettre son site WordPress en ligne, mais il y a de savoir est-ce que le support est intéressant, est-ce que quand j'ai un problème, on se revit rapidement dans l'entreprise. Non. L'aspect de solidité, il faut y penser aussi. Personnellement, ce que je chercherais aussi quand je cherche une solution pour le cloud, c'est que je penserais à quelque chose qui vaut la peine côté monétaire. C'est-à-dire que je paye pour un service qui va m'en donner pour ce que je paye, mais je ne paye pas trop non plus. Parce que ce qui arrive avec le cloud aussi, c'est que c'est un mot qui est un peu à la mode. On l'entend beaucoup, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont dans l'industrie des TI, mais dans l'industrie des TI, on se martelait avec le terme cloud computing, puis c'est des mots à la mode. Puis là, les directeurs qui ne sont pas techniques ont entendu ça dans un meet-up, dans un 5 à 7, dans une soirée de réseautage, puis là, ils reviennent chez vous et ils disent vous chargez trop cher qu'ils vont surfer un peu sur la vague de cette mode-là de cloud computing. Ce qu'il faut penser aussi, c'est d'avoir un service qui est facile. Puis oui, même les gens qui sont, moi, je suis quelqu'un qui est technique, je suis quelqu'un qui aime bidouiller dans les affaires, j'aime les choses où je peux avoir plusieurs options, mais dans beaucoup de cas, je n'ai juste pas le goût de me casser la tête. J'ai juste le goût d'uploader mon site, ça fonctionne, c'est fini, c'est assez pour moi. Donc, est-ce que ça peut être facile d'utilisation? Mais mon côté patenteux, mon côté technique me ramène à dire j'aimerais aussi avoir une porte de sortie, une solution qui va me permettre de pouvoir faire autre chose, de ne pas me rester avec l'offre de base. Donc, je peux avancer, je peux faire quelque chose de plus compliqué, je peux faire plus de configuration si j'en ai besoin. Je ne suis pas pris avec l'offre qui est seulement la facilité. Donc, moi, je garderais ça en tête quand je cherche un offre de Cloud Computing. Petite intro sur notre offre à nous autres. Comme je vous dis, mon but, ce n'est pas de vendre un produit. L'offre de laquelle je vais vous parler, c'est un offre qui est gratuit, donc je ne suis pas vraiment ici pour faire un product pitch, ce n'est pas mon style. Mais je veux quand même vous introduire notre offre parce que c'est avec ça que je vais vous démontrer comment vous pouvez facilement mettre WordPress en ligne. Donc, on a principalement trois offres, Cloud Services, donc vous pouvez uploader vos applications directement avec différents langages. On a l'option Website, qui est l'option que je vais vous parler pour mettre WordPress en quelques secondes, en deux, trois clics. Et on a l'option qui est un peu plus avancée qui est les machines virtuelles. Où là, vous pouvez uploader une image d'un disque que vous voulez carrément créer à partir du système d'exploitation. Donc, ce que je parlais au niveau de l'infrastructure Azure Services, c'est plus au niveau de Virtual Machine. Plateforme Azure Services, c'est plus au niveau du site web. Cloud Services, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que présentement, l'offre qu'on a de notre côté, vous pouvez mettre des applications de .NET, bien sûr, Microsoft, mais on ne se limite pas à ça. Vous pouvez mettre Node.js, vous pouvez utiliser Java, vous pouvez utiliser PHP, Python, et on continue à rajouter des langages. Donc, ce n'est pas seulement les technologies Microsoft, on est ouvert à plusieurs langages pour le Cloud Services. Ce qui est intéressant avec le Cloud Computing, et ce n'est pas juste Azure, c'est la plupart des services de Cloud Computing, c'est ce que je vous disais en termes de sécurité. Si vous regardez cette map-là, c'est les serveurs qu'on a partout à travers le monde. C'est-à-dire que mes données, je peux les mettre où je veux, dans le serveur où je veux. On n'en a pas au Canada, mais il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe, il y en a un peu partout dans le monde. Donc, ce qui fait que vous avez une certaine sécurité de données, il faut avoir une duplication de données par rapport au centre de données pour vous donner une sécurité supplémentaire. Mais on a des serveurs un peu partout et ça continue à grandir. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant pour vous. Oui. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un service de caching pour les sites Web? Oui, tu as moyen d'avoir un service de caching. Tu peux utiliser un distributed network aussi si tu veux justement faire en sorte de distribuer ton donné. Puis, ce que je vais montrer un peu plus loin, c'est que les serveurs, les données sont dupliquées sur différents clusters, mais différents serveurs et différents centres de données et ça, c'est inclus dans l'offre. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu payes, c'est juste une sécurité de plus. Si vous avez des questions, en passant, ne gênez-vous pas. Seule chose, c'est qu'à un moment donné, s'il y a trop de questions, je les prendrai après pendant la pause pour ne pas couper le prochain speaker. Est-ce que c'est une question où on s'étire c'est samedi matin? On s'étire? OK. Je vous parlais tantôt de disponibilité. Donc, si vous utilisez un minimum, donc on a une offre avec vous, on signe pas un contrat, mais vous acceptez toujours un agreement quand vous subscrivez, quand vous vous inscrivez à un service de cloud. Ce qu'on vous propose, nous autres, c'est 99,95% de uptime. On peut-tu avoir plus proche que 100%? Je ne pense pas. Je pense que c'est une offre qui est quand même intéressante. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une possibilité de 4,38 heures. Foulez-moi pourquoi le 0,38? 4,38 heures de downtime par année. C'est quoi? C'est une possibilité d'une minute par jour où votre site ne sera pas fonctionnel. Mais on fait tout en sorte pour augmenter ce pourcentage-là et se ramasser le plus proche du 100%. Je vous parlais de site web. Donc, WordPress dans les nuages, ça c'est le, je pense que j'ai fait une longue introduction sur le cloud. On s'en vient vraiment dans le vide du sujet WordPress dans les nuages. Qu'est-ce que c'est? Donc, je vous parlais un peu tantôt des différentes offres de cloud computing. Dans le fond, WordPress dans le nuage, c'est la dernière partie. Je ne me casse pas la tête avec tout le reste, je focus sur mon application. Donc, parfait pour les gens qui ne sont pas techniques, aussi parfait pour les gens qui sont un peu plus techniques qui ne veulent pas se casser la tête. Donc, au niveau du site web, je m'occupe de mon application qui est WordPress puis je m'occupe de mes données qui est ma base de données MySQL qui fonctionne avec mon WordPress. Donc, je n'ai pas besoin de m'occuper du reste, pas besoin de m'occuper du matériel, du système d'exploitation. Tout est fait pour moi. C'est vraiment facile à utiliser. Donc, on fonctionne à peu près sur trois premises, trois principes. Donc, de commencer simplement. Donc, ce qu'on offre, c'est jusqu'à dix sites web gratuits pour une période de trois mois plus un an. Et je m'explique. C'est que Windows Azure, l'offre qu'on a, vous avez un essai gratuit de trois mois qui vous donne accès à plusieurs autres fonctionnalités. Si au bout de trois mois, vous décidez de ne pas continuer pour X raisons puis vous décidez simplement de garder votre site web WordPress ou peu importe le site web, vous pouvez garder encore le service gratuitement pendant un an jusqu'à dix sites web. Donc ça, c'est dix sites web qui vont fonctionner gratuitement sur un serveur que vous n'aurez pas besoin de payer et vous allez avoir toute la force du cloud en arrêt de tout ça. Les gens vont me demander qu'est-ce qui se passe après un an. Microsoft va vouloir se rattraper puis on va me charger 800 piastres par mois. Non. Par contre, si vous voulez payer 800 piastres par mois, venez me voir puis moi, ça va me faire un petit sideline. Mais non. Dans le fond, ce qui arrive après, c'est que vous rentrez vraiment dans le principe du cloud. Ça veut dire que votre site web utilise des ressources, utilise d'espace disque, utilise des bases de données, utilise du transfert de données. Donc après cette année-là, vous allez simplement payer pour votre utilisation qui est le principe de base du cloud computing. Donc c'est quand même très abordable, c'est juste qu'après un an, on a décidé de retirer l'offre de gratuité. Donc vous avez un an et trois mois parce que un an commence après le trois mois du trial si vous ne continuez pas. Ça vous permet de créer des sites assez facilement, assez rapidement. Je vais vous montrer un exemple. En maximum une minute, ça va être déployé. WordPress va fonctionner sur mon serveur avec deux, trois clics. Donc la question, c'est qu'avec WordPress, on peut générer des multisites avec seulement une instance. Donc c'est une bonne question. La question c'est est-ce que ça compte pour un site ou plusieurs sites? Je vais être franc avec toi, je n'ai pas la réponse. J'aurais dans l'impression que ça compterait pour un site du fait que tout est au même endroit. Tu vas probablement fonctionner avec une base de données. Tu vas fonctionner avec un serveur web. Pour avoir une meilleure réponse, viens me voir après puis je te reviendrai avec ça. Parce que c'est une bonne question, je n'ai pas pensé à ça. Donc je ne suis pas certain, mais je crois que ça fonctionnerait sur un site. Donc encore plus avantageux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour les gens qui sont un peu plus techniques, il y a différentes manières. Bon, je vous parlais du site web, vous pouvez mettre du PHP, du Node.js présentement dans l'offre du site web. Donc ce n'est pas limité simplement à PHP ou à WordPress. Il y a toujours MySQL, mais il y a SQL Server aussi. Et il y a des supports pour différents systèmes d'exploitation. Donc ça, je vais revenir plus tard. Pour les gens qui veulent jouer un peu plus loin aussi, ce qui est intéressant, c'est pour les codeurs dans la salle, les développeurs dans la salle, on peut déployer nos sites web avec Git. On peut déployer nos sites web avec FTP, avec WebDeploy, avec KFS. Donc c'est plusieurs options pour nous de, je travaille chez nous, on travaille sur notre projet, on fait des itérations sur notre site web. Quand on est fini, tout ce que je fais, c'est que je push avec Git sur mon site web et tout est intégré, tout est là, tout est fonctionnel pour vous. Puis il y a des façons de monitorer aussi où en est votre site web, c'est quoi les performances, combien de CPU que ça a utilisé, est-ce que j'ai eu plusieurs requêtes ou non. Donc des performances, des analyses qui sont du côté serveur. Donc ça ne remplace pas Google Analytics par exemple, mais c'est d'autres types de performances qui peuvent être intéressants pour les gens qui sont peut-être un peu plus techniques, les gens qui s'occupent des serveurs ou qui voudraient en savoir plus. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc mon portail, pour ceux qui sont un peu plus techno, c'est fait en HTML5. Donc avant, c'était fait en Silverlight, il fallait avoir le plugin, ce n'était pas tout le temps accessible. On a décidé de refaire ça en HTML5, ce qui fait que tous les navigateurs modernes ont accès au management. Vous êtes sur OSX, vous êtes sur Linux, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Windows pour accéder au portail. Donc ça fonctionne bien quand même. Donc j'ai différentes options, je ne vais pas faire le tour parce que le but c'est pas de vous présenter toutes les features d'Azure. Ici, je vais dans ma section site web. Donc dans mon cas, je n'ai pas encore de site web. Ce que je vais faire, je vais vouloir en créer un nouveau. Créer un nouveau site web. Là, j'ai trois options. Je pourrais créer un site web vierge avec rien, il va avoir un fichier demi-HTML puis après ça, ça va être à moi de gérer avec une base de données. Donc qui pourrait être SQL, qui pourrait être MySQL. Ce que je pourrais faire aussi, je pourrais créer un site web vide puis dire, OK, je veux créer un site web rapidement, pas de base de données, puis je vais m'arranger pour moi-même uploader mes fichiers, moi-même uploader, par exemple, ma version de WordPress. je peux le faire. Vous n'êtes pas obligé de passer par la troisième option. Ce qui m'intéresse vraiment, ce qui se fait en quelques secondes, c'est d'utiliser la galerie de site web d'application. Donc pour l'instant, on a à peu près une dizaine d'applications. Ce qui m'intéresse, moi, et là la résolution ne me le permet pas, donc on va aller au blog ici, ce qui m'intéresse, c'est de choisir WordPress. Donc je vais dire, parfait, je veux créer un site sous WordPress. WordPress. Donc on va aller à CMS. Bon. WordPress. Je fais next. Ici, ce qu'on me demande, c'est de créer un lien. Donc présentement, je n'ai même pas besoin d'avoir mon propre nom de domaine. Je peux le faire sans nom de domaine, puis utiliser celui par défaut. Je pourrais éventuellement le configurer, puis avoir mon propre nom de domaine, parce que pour les entreprises, c'est toujours plus intéressant qu'avoir un nom d'un site web .azurewebsite.net. Donc dans mon cas, je pourrais appeler ça WordCamp MTL on est quoi? 2012-08-18. J'ai des beaux noms d'URL. Ici, ce qu'on va me dire, c'est que je n'ai pas déjà de base de données SQL, MySQL associées à mon compte. Donc tout ce que j'ai besoin de dire, c'est create a new MySQL databases. Je choisis la région dans laquelle je veux l'utiliser. Donc il y a différentes possibilités. Dans mon cas, ce qui est le plus proche du Canada, c'est l'Est des États-Unis. Vous allez voir que ce n'est pas parce que c'est aux États-Unis que ce n'est pas rapide. La plupart de vos sites web sont de toute manière probablement aux États-Unis. Quand on parle de services partagés, de serveurs partagés, la plupart du temps, c'est là-bas. Puis s'il y en a qui veulent discuter plus tard, ceux qui seraient peut-être un peu plus intéressés au cloud computing, souvent ce qu'on me parle, c'est le fameux Patriot Act. Ce n'est pas un problème. même règlement au Canada. Donc côté données, vos données sont toutes aussi bien sécurisées aux États-Unis qu'au Canada. Ce qu'on va me demander, c'est de donner un nom de base de données. On m'a fourni un par défaut qui n'est pas du tout friendly, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Mon idée, c'est d'avoir juste un nom de base de données. Je choisis la région. J'avais choisi l'Est. Ce qu'on a fait pour avoir ma SQS, c'est qu'on a fait une entente avec un troisième vendeur qui est très, très sécuritaire, ClearDB. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de lire les agreements que je n'ai pas fait, mais on va faire comme si j'avais fait ça et que je l'accepte. Je fais Next. Et là, ici, ce que je vois, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en bas, ça travaille un peu. Ça me dit, ton site web, il est en train d'être déployé. Donc ce qui se passe, c'est que Azure va créer la VM pour mon site web, va créer une instance de MySQL, va déployer le site de WordPress. Donc comme si je l'avais don't loader sur WordPress.org, va le prendre, va le déployer, va faire la connexion, va faire les configurations de base, puis généralement, dans l'espace de quelques secondes, dans l'espace de plus ou moins une minute, je vous dirais, ça va être déployé, ça va être configuré, ça va être fonctionnel. Donc je peux même chanter en attendant pour les 10 secondes qui restent, oui? Bon, les questions, il y avait deux questions. La première, c'est, tu n'as pas la dernière version de WordPress que tu viens d'installer. Je vais te le montrer tout de suite. On n'est pas dépendant de la version qui est installée. Nous autres, ce qu'on assure, c'est qu'on a testé cette version-là, ça fonctionne bien, tout est beau, mais je peux updater par moi-même. Puis je vais te répondre à la deuxième question après. Donc la première question, c'est ça. J'arrive sur WordPress, je dis, OK, c'est bon, c'est déjà prêt, ça roule, j'ai mon lien ici, je clique dessus, ça va ouvrir ma page WordPress et là, ça va ouvrir un peu dans la fenêtre de configuration qu'on a habituellement, moins quelques options parce que le gros du travail a été fait pour moi, donc j'ai besoin de vous donner un titre. WordPress Montréal, admin, je sais que ce n'est pas sécuritaire, mais on a besoin de la cause. j'envoie mon passe, mon e-mail, lui, vous pouvez me spammer ce courriel-là. Mais sérieusement, si vous avez des questions, technologie Microsoft ou autre pour la présentation, vous pouvez m'envoyer un courriel à fredhmicrosoft.com. On ne va pas mettre ces moteurs de recherche parce que c'est un test. Je sais que sur Insta WordPress, ça finit les dernières configurations, je vais arriver sur ma page de connexion. Donc la deuxième question, puis je vais continuer à répondre à la scène pendant que ça se fait, la deuxième question, c'est bon, WordPress sur IIS, même je bonifierais ta question PHP sur IIS. On sait que, bon, on a eu des problèmes dans le passé, ça n'a pas toujours bien été. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, présentement, il y a un gros travail qui est fait avec WordPress. Il y a beaucoup d'investissement qui est fait chez nous pour faire fonctionner ces applications-là correctement sur IIS. Donc, je te dirais, depuis que j'utilise, depuis que je fonctionne avec ça et même depuis quelques versions de WordPress sur Windows, moi, je n'ai eu aucun problème. Dans le passé, je te l'accorde, j'ai perdu tous mes cheveux en essayant de faire fonctionner WordPress sur IIS. C'était absolument pénible. Aujourd'hui, on a fait un bon travail, ça fonctionne mieux. Donc, je n'ai rien de mieux à dire que pour l'instant, puis je dis pour l'instant, je n'aime pas dire ça, mais ça fonctionne bien. Donc, je n'ai pas vu de problème, j'ai installé des plugins, j'ai mis à jour WordPress, je n'ai jamais eu aucun problème qui a fait en sorte que non, ça ne fonctionne pas bien. Puis, je vais te donner une autre alternative après où tu n'auras pas besoin d'utiliser IIS. Je me connecte dans mon WordPress. Non. Donc, j'ai déjà mon WordPress qui est fonctionnel ici. Monsieur faisait remarquer, oui, mais 3.40, vous êtes pas mal en retard. La dernière version, c'est 3.41. Bien, est-ce correct, je vais l'updater. Puis, je n'ai pas besoin de passer par mon interface. Là, je suis sorti du management du cloud, je suis dans mon WordPress comme vous faites sur vos sites à vous autres. Je vais dire, c'est beau, update now. Puis, il va télécharger la dernière version. Puis, WordPress va faire le travail. Ce n'est même plus Microsoft, ce n'est même plus Windows Azure qui fait le travail. C'est WordPress qui dit, c'est beau, mets-toi à jour puis tu arrives dans la version, la dernière version. Tu m'ajoutes ta database et tu es parti. Tu as ton site WordPress qui est en ligne, qui a la dernière mise à jour puis tu peux rajouter tes plugins, tu peux commencer à faire des billets de blog et faire ce que tu veux faire. Oui. Oui. Actuellement, l'installation automatique va installer une version anglaise. Après ça, pour l'instant, il n'y a pas de version française qui est offerte. Ce qu'on pourrait faire pour avoir une version française, c'est après ça, on peut se connecter par FTP et l'uploader nous-mêmes. Donc, overwrite en français, en bon français, overwrite la version anglaise avec la version française. Donc, je peux aller voir des informations dans mon site ici. J'ai mon dashboard qui me dit, ah, ton site web a utilisé tant de mémoire, a pris tant de secondes. Donc là, je n'ai pas beaucoup de données parce que je viens de créer mon site web, mais ça me permet de monitorer ce qui se passe. À un moment donné, ma mémoire est tout le temps dans le tapis. Il y a peut-être un plugin qui a mal fait son travail ou qui ne fonctionne pas bien, donc je peux monitorer ça. Mais j'ai les options, je ne sais pas si vous le voyez bien, les couleurs sont un peu pâles, mais à droite, bon, je peux déployer que tu es FS, Git, ça c'est pour les gens qui sont peut-être un peu plus techniques, mais j'ai mes informations d'FTP juste en bas ici, puis je pourrais aller connecter avec un compte FTP sur mon serveur puis mettre à jour ce que j'ai besoin de mettre à jour. Donc peut-être un peu moins convivial pour l'instant si vous voulez tout de suite partir avec la version francophone, mais il y a quand même une possibilité de le faire. Et je présume et j'ose espérer qu'éventuellement, on va avoir une version francophone qui va être disponible directement avec un seul clic. Je pense qu'avec le temps qui me reste, je vais prendre les questions à la fin. Donc s'il y en a qui veulent venir me voir, je pourrais prendre des questions pendant la pause. Je parlais, bon, il n'y a pas juste PHP, je vous ai dit .NET, les pages ASP et Node.js en termes de site web, de website sont disponibles. Donc vous n'êtes pas limité à WordPress, il faut installer d'autres choses. On a fait des partenariats avec différentes compagnies de différentes organisations. C'est sûr, il y a WordPress, je vous parle de WordPress ici parce qu'on est dans un WordCam, mais on utilise d'autres applications des fois, donc vous pouvez utiliser Joomla, Groupal, Umbrako. On a fait des partenariats avec plusieurs et ça ne fait que commencer parce qu'on vient de mettre en ligne ce service-là de site web au mois de juin et on travaille encore constamment dessus parce que c'est un off où on a reçu beaucoup de bons commentaires. Les gens aiment ça, c'est gratuit, ça fonctionne bien. Donc on continue à faire des partenariats pour avoir vraiment des installations qui vont être faciles pour vous. Là, je vais vous montrer une façon de faire. Combien il y a de gens qui sont assez techniques dans la salle? Bon, vous devez trouver que ma façon de faire était légèrement soit emmerdante où, mon Dieu, je suis assez limité dans ce que je peux faire. Bien, ce que je vais vous proposer, c'est une autre façon de faire. C'est avec des machines virtuelles. Donc c'est au lieu de passer au niveau plateforme où je gère seulement mon application et mes données, je vais gérer au niveau, à partir du OS. Donc tout le côté hardware va fonctionner pour moi, mais moi je vais uploader ma propre machine virtuelle où je vais en créer un qui va me permettre de mettre le système d'exploitation que je veux. Donc je reviens avec ma petite slide ici. La différence maintenant, c'est que je me rends moins loin dans la slide. Donc ça me donne le contrôle complet, moins le trouble au niveau du matériel. Donc je vais pouvoir contrôler complètement ce que je veux mettre. Je vais pouvoir continuer à mettre WordPress ou mettre ce que je veux. Et là vous pensez, ceux qui sont techniques, vous ne pensez jamais voir ce pingouin-là sur une des slides d'un gars de Microsoft. Tant que c'est là, ça veut dire que vous n'êtes pas limité à avoir Windows. Puis ça, ça répond un peu à ta question de « Ouais, mais je ne suis peut-être pas confiant avec IIS. » Parfait. Si tu n'es pas confiant, si tu ne me crois pas, parce que je ne vous demande pas de me croire non plus, allez le vérifier, allez le tester vous-même. Si tu n'es pas sûr de dire « Ah, WordPress sur IIS, j'aimerais mieux avec Apache. » OK. Mets une virtuelle machine, une machine virtuelle. Installe le système d'exploitation que tu veux. Présentement, on a déjà des images prédéfinies. Donc on n'a pas besoin d'uploader ou de créer la note. On peut directement aller dans l'interface, je vais vous montrer comment, pour aller créer une virtuelle machine avec ces différents systèmes d'exploitation-là. Donc si on tombe du côté Linux, c'est sûr qu'on a les Windows serveurs, mais du côté Linux, OpenSUSE, on a CentOS, Umutu, SUSE, quand même des distributions Linux qui sont fort intéressantes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, si on arrive à cette étape-là et même à les autres étapes, on n'est pas pris non plus à utiliser seulement Windows. Donc si vous êtes un utilisateur d'OSX, de Linux, vous avez quand même accès au portail, mais il y a des façons un peu plus geek, un peu plus techno de le faire. Donc je peux avec des scripts, des patch files, je peux sous Linux, dans le fond, je peux sur Windows et on a un support pour ça. On a des SDK qui vous permettent de développer. On a des outils qui vont vous permettre de déployer sur différents systèmes d'exploitation. Je vous l'ai dit tantôt, quand on arrive avec les VM, vous pouvez quand même choisir le type de puissance de votre ordinateur. Donc je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous n'êtes pas limité à dire je vais prendre une VM et je vais avoir un certain type d'instance. Vous pouvez quand même jouer avec ça. Donc vous avez les mêmes possibilités qu'un site web aurait. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne rapidement. Donc je reviens dans mon portail. Mon site web est toujours là. Par contre, petite parenthèse qui est quand même très importante, ceux qui veulent s'aventurer dans les machines virtuelles, ça ne fait pas partie de l'offre gratuite parce qu'on parle d'une toute autre chose. Je le sais, désolé. mais on parle d'une toute autre chose, mais vous rentrez quand même dans le principe du cloud. Donc vous payez pour ce que vous utilisez, l'espace 10, l'utilisation du CPU, mais ça vous donne juste plus de puissance. Puis je voulais le montrer parce que je ne voulais pas que certains gens sortent et se fassent, OK Fred, c'est beau, tu as montré des choses super intéressantes pour mon client, mais pour moi qui est plus techno, tu n'aurais pu te forcer. Je me dis, OK, les machines virtuelles, ça pourrait être intéressant. Donc ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle machine virtuelle. Je peux en créer une moi-même. à la base, je peux en uploader une moi-même. Je peux partir de ce que je disais de mon magasin de machines virtuelles puis dans mon cas, bon, je voudrais, non, Ubuntu, c'est le dernier OS que j'ai utilisé sous Linux. Bonne OS, bonne machine. Je vais rentrer mes informations, je vais rentrer mes passwords, je vais créer mon username, password, on peut même le faire là. OK, le Montréal, Ubuntu. Pourquoi il y a quelqu'un qui a déjà un? tous deux. Ah, très égou, trop de caractère. Username, le Farper, non, je ne mettrai pas root, ça ne marchera pas. Il y a une couple qui ont ri, on voit qui sont les gens de Linux. Extra small, parce que je décidais que je n'avais pas besoin de plus que ça. Je dis, c'est une machine virtuelle, il faut que je donne un autre DNS, donc on peut redonner Ubuntu, WordCamp, 12, parfait, je choisis différentes options ici, je ne prendrai pas trop de temps, je fais next, ça va partir, ça va faire la création de ma machine virtuelle. Là, c'est un peu plus long, parce que là, il y a beaucoup plus de travail qui est fait en train de dire ça, il y a une VM qui a été créée, il y a un système d'exploitation qui est déployé, on s'assure que ce que vous allez avoir est quelque chose de complètement nouveau. Ce que j'ai fait avant de venir ici à matin, j'en ai créé une sur Windows, parce que c'était plus facile pour moi de vous montrer comment ça fonctionne, c'est qu'après ça, j'ai les mêmes informations que j'ai vues tantôt, les mêmes diagnostics sur ma machine, sous Linux, je pourrais accéder par SSH pour aller faire ce que je veux, pour aller installer ce que je veux, là, je vois ici le pourcentage d'utilisation, ce que j'ai fait. Ce qui est intéressant, c'est avec ma machine sur Windows, j'ai une option qui se connecte et ce que ça va faire, c'est qu'il y a un protocole sous Windows qui s'appelle Remote Desktop et je vais être capable d'aller me connecter sur ma machine. Directement, donc je vais avoir mon interface graphique, c'est comme si j'avais un serveur Windows où j'avais configuré mon Remote Desktop et la connexion est assez rapide, donc j'arrive sur mon ordinateur, je suis sur un ordinateur, je suis sur un système d'exploitation qui est complet, je fais ce que je veux, j'ajoute des fichiers, j'installe des applications, dans le cas de ma machine sous Linux, j'installe Apache, j'installe MySQL, je suis prêt pour WordPress, je suis prêt pour tous mes projets PHP, Windows, je vais fonctionner avec IIS, tu peux même installer Apache sur Windows si tu veux, la partie intéressante c'est que tu as removed desktop, je peux accéder graphiquement, faire mes choses graphiques, puis c'est un ordinateur et c'est persistant, ça veut dire, ce qui est logique, ça veut dire que je ne perdrai pas mes modifications le lendemain ou si je stoppe ma machine pour quelque temps, mes modifications qui sont là, c'est sauvegarder. Donc c'est une façon pour moi de ne plus pousser, si je dis, ok, les sites web, c'est bon, mais j'aurais besoin de plus, je n'ai pas juste ça à mettre sur le web, je veux mettre d'autres choses ou bon, je ne suis pas sûr que j'ai eu des mauvaises expériences dans le passé, j'aimerais y aller avec Apache parce que c'est ce que je connais, mais j'ai la possibilité avec les machines virtuelles de faire ça. Ce qui est intéressant avec les machines virtuelles, c'est que c'est portable. Donc, les machines virtuelles, c'est des VHD, c'est quelque chose d'une technologie qui est connue. Vous pouvez avoir vos machines virtuelles partir de votre centre de données si vous n'en avez déjà un, les amener sur Windows Azure, vous pouvez faire le contraire, détacher une de votre VM, reprendre votre VHD, le ramener dans votre centre de données, aller ailleurs. Si vous avez besoin, si vous n'aimez pas le service, si ça ne fonctionne pas bien, je peux prendre mon VHD, j'ai mon image, je peux aller dans un autre service de cloud computing, je peux le ramener chez nous. Je n'ai pas ce qu'on appelle un lock-in ou ce que je vous parlais tantôt qui est l'ouverture, dans le fond, qui est super importante parce que je ne veux pas être pris dans un service si c'est pour une raison ou autre, ça ne fonctionne pas, si je ne suis pas satisfait, si il n'y a pas les options que je veux, si c'est moins cher. Peu importe la raison, je ne veux pas être pris à un endroit et ça, c'est bon pour n'importe quoi. Je ne parle pas juste cloud computing, vous allez chez un hébergeur partagé, vous avez votre serveur chez vous, vous voulez être capable de prendre l'information et la transférer d'un serveur à l'autre. Les virtual machines, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont la tolérance au non-fonctionnement. Donc, ce qu'on fait, c'est que vous avez votre site web, vous avez votre machine virtuelle, elle est dupliquée sur 3DIS2 de trois machines différentes, de trois machines physiques différentes. Donc, j'ai ma virtual machine, ma machine virtuelle, théoriquement, elle devrait être sur un DIS2, ce qu'on vous fait, sans frais, c'est qu'on le duplique sur trois machines différentes sur trois DIS2. Ce qui fait que si, demain matin, j'ai un DIS2 qui ne fonctionne plus, il m'en reste deux qui ont mon image, qui continuent à fonctionner, qui prennent le relais, c'est transparent. Pendant ce temps-là, mon DIS2 qui ne fonctionne pas, est remplacé par quelqu'un, mais même pendant ce temps-là, on continue, on fait la troisième copie sur un autre DIS2 dans cette machine-là pour être sûr que vous ayez en presque permanence tout le temps trois DIS2 qui contiennent vos données. Donc, quand je vous parlais tantôt d'être sûr que votre information soit sécuritaire, que ça fonctionne bien et que, je veux dire, vous n'avez pas de problème d'accessibilité, c'est super important d'avoir quelque chose comme ça. Et pire, ou mieux, plutôt, c'est que c'est dupliqué sur différents centres de données. Donc, ce n'est pas vous qui avez à gérer ça. Vous pouvez désactiver l'option, c'est pour des raisons de données privées ou peu importe, mais ça va être dupliqué sur deux centres de données qui sont à une distance minimum qui est assez grande pour que s'il y a un problème de nature grave, un tremblement de terre, des inondations, quelque chose, je suis extrême, mais pour certains, c'est votre business, c'est super important. On gère ça pour vous. Donc, si dans l'Est des États-Unis, il y a un raz-de-marée, pour je ne sais pas quelle raison, vos données vont être dans l'Ouest des États-Unis et ça va continuer à fonctionner pour vous, ça va être transparent. Donc, ce que je vous ai montré un peu aujourd'hui, mon offre, c'est un offre qui est flexible, qui est ouvert, qui est solide avec ce que je vous ai montré. Pour ceux qui sont intéressés, on utilise WordPress, c'est à source ouverte, c'est gratuit. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé les SDK de Azure, donc ceux qui voudraient utiliser les cloud services, on les a mis sur GitHub. Donc, les sources sont là, donc les SDK, si vous voulez déployer du Java, du PHP, les sources sont là, ceux qui veulent aller s'amuser, qui veulent proposer des modifications, qui veulent faire des modifications pour vous autres, tout est là, donc tout est disponible, les sources sont ouvertes. J'ai fait un peu la base du cloud, j'ai parlé un peu de WordPress avec PHP dans le cloud, c'est sûr que ma présentation était beaucoup cloud, parce que j'ai assumé que les gens ici connaissaient un peu WordPress, sinon il y a beaucoup de présentations pour ça aujourd'hui. Si au niveau du cloud, vous voulez en savoir plus, il y a des événements qui s'en viennent, dont entre autres à Montréal le 4 septembre, je le sais, c'est la journée des élections, donc ça se peut qu'on la déplace, mais vous pouvez aller, vous pouvez me demander de l'information, c'est un événement qui est gratuit, c'est une journée complète et on va vraiment faire le tour de toutes les possibilités d'Azure et en même temps, ça va être un peu un workshop, donc les gens vont pouvoir déployer, vont pouvoir tester les fonctionnalités, donc ça serait un bon moment aussi si vous voulez voir est-ce que WordPress dans Azure, c'est bon pour moi, on va en toucher mots aussi puis on va être là pour aider les gens, donc ça va être plus un style workshop, un peu plus technique, donc ça va s'annoncer surtout pour les gens techniques. Moi ce que je vous conseille, essayez-les maintenant, quitte à faire une copie de votre site puis continuez à garder votre site fonctionnel, votre site WordPress fonctionnel à quelque part, essayez-le, c'est gratuit, trois mois le trial pour Azure puis si vous ne voulez pas continuer avec toutes les fonctionnalités, vous voulez garder les sites web, les sites web sont disponibles pour un an gratuitement. Oui? Je n'aurais pas de prix d'absolu minimum parce que le cloud dans toute sa splendeur peut être un peu complexe des fois parce que tu payes pour l'utilisation du disque, tu payes pour l'utilisation du CPU, tu payes pour le chat, c'est des prix, c'est 6 cents par exemple du gig transféré ou des trucs comme ça, donc il y a des outils qui te permettent de calculer selon tes besoins combien tu devrais payer, mais je te dirais que ça ne devrait pas aller plus cher que ce que tu payes avec un share hosting, si tu vas avec le minimum qui va être l'équivalent en mieux de ce que tu as dans un share hosting, mais ce que je t'invite à faire, c'est d'aller sur Windows Azure.com ou d'aller sur le site d'Amazon, peu importe, d'aller sur un site de cloud computing, la plupart ont des outils qui vont t'aider à calculer ce serait quoi ton minimum à payer pour tes besoins, c'est toujours une question de tes besoins. Donc moi, ce que je vous invite, c'est d'aller faire un tour, essayez-le, comme je dis, c'est gratuit, si ça ne fait pas votre affaire, si après un an, ça ne fonctionne pas, si vous n'êtes pas heureux, il n'y a personne qui va vous forcer, je ne vais pas aller conner chez vous pour demander pourquoi vous avez enlevé votre site web d'Azure on est allé de me sortir du stage, je ne vais pas finir ma phrase, mais je vous rappelle mon nom, Frédéric Harper, aucun lien avec qui vous savez, si vous avez des questions technologie, pas juste sur les technologies Microsoft, envoyez-moi un courriel, ça va me faire plaisir, suivez-moi sur Azure, sur Twitter, Facebook, LinkedIn, vous pouvez aller voir webnotwork.ca, on est commanditaire de l'édition cette année aussi, on a un petit quelque chose de spécial pour vous au courant de la journée, on parle de technologie, on parle d'interopabilité, d'open source, d'open standards, d'open.gov et mon blog, ceux qui veulent lire des billets en français, en anglais et la plupart du temps en franglais, vous pouvez aller faire un tour sur outofcomfortzone.net sur ce, 黑 de ceاعat, je ne sais pas, au furieux que je circumło bats, je ne sais pas, le Industrie, il ne sait pas, au furieux que on ne sait pas, on ne sait pas, il n sait pas, je sais pas, – Sous-titrage FR 2021